Coup de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lits. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité cette semaine. Nous sommes au Salon VivaTech de Paris qui accueille tout un pavillon consacré aux startups du continent. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Il fait partie de ces repats de l'industrie numérique qui choisissent de quitter les pays occidentaux pour revenir en Afrique et y fonder un business dans la tech. C'est ce qu'a fait le Camerounais Serge Boubda de retour au pays depuis quelques années pour créer une plateforme de paiement. C'est notre invité du jour. Le paiement étant à la base de tout ce qui est transactionnel financier, ça me semblait être un des domaines particulièrement passionnants sur lesquels travailler et notamment en Afrique. Résoudre le dilemme des paiements en Afrique, focus sur la mission de la plateforme Dual de Serge Boubda, une architecture qui séduit déjà certains commerçants de la capitale économique du Cameroun. C'est une nouvelle façon, plus simple, de sécuriser ces paiements, de les rendre plus rapides et bien sûr avec une expérience complètement simplifiée, nouvelle. Cap pour le Ghana et son écosystème de startups. Presque 100 nouvelles startups créées grâce au Ghana Innovation Hub. Ici, au Ghana Innovation Hub, nous avons une étagère où nous présentons les produits de nos entrepreneurs. Donc, tous ces produits que vous voyez ici sont des échantillons de ce qu'ils font et dans le but de les aider, nous en faisons la promotion. Je vous disais en titre, je vous retrouve depuis le salon VivaTech de Paris, le plus important événement européen consacré aux startups et à la technologie. Il attire près de 30 000 visiteurs en provenance de 149 pays et abrite le village Africatech avec la présence de 9 pays africains. Il faut dire que les applications high-tech adaptées aux besoins de l'Afrique intéressent particulièrement les investisseurs. Exemple avec Dual, cette plateforme de paiement basée au Cameroun a récolté 2,5 millions d'euros en 2021. Notre correspondant, Aboubakar Mounchili, s'est plongé dans les sources de son succès. Regardez. Après avoir travaillé en France dans le secteur bancaire et des finances, Serge Boukdar, un camerounais de la diaspora, est revenu en Afrique pour apporter sa pierre à la construction du continent. Face aux difficultés que rencontrent les commerçants au moment des comptes à la fin de la journée, à cause de multiples paiements et mi-vières, une variété de services d'argent mobile et de liquidités, tels que des espèces ou même des chèques, il propose avec son associé une solution pour décomplexer les procédures dans ces transactions avec les clients. En fait, on a des entreprises qui font de façon générale dans l'agrégation de paiements. Donc, ça veut dire qu'avec une machine ou un téléphone, vous pouvez percevoir des paiements de MTN, Orange, etc. au sein d'un même téléphone ou d'une même plateforme. Donc, nous, on a voulu pousser ça plus loin. Comment on a poussé ça plus loin? C'est une fois que vous avez collecté ces paiements de divers opérateurs mobiles, nous, on vous permet d'utiliser directement ces fonds pour payer votre réseau de fournisseurs directement. Et à la fin, une fois que vous avez terminé, vous allez remonter les fonds vers vous. Duol, non tiré d'un dialecte ouest-africain, est la start-up fintech qu'il a confondé pour apporter cette solution innovante à ses opérateurs sur le continent à travers une plateforme. Le nom Duol est né pour représenter un produit qui concerne les échanges financiers et notamment les échanges financiers des commerçants. C'est une nouvelle façon, plus simple, de sécuriser ces paiements, de les rendre plus rapides et bien sûr avec une expérience complètement simplifiée, nouvelle. C'est ici, à Douala au Cameroun, en plein cœur du quartier Bonaprizo, qu'il a implanté en 2015 cette entreprise. Il rêve d'en faire un vaste empire continental. La plateforme et l'application qu'il a créée permettent entre autres aux commerçants d'accepter facilement dans un seul compte les paiements de leurs clients, tout type de paiement électronique et de pouvoir avec ces fonds payer les fournisseurs ou les transférer des fonds. Une véritable révolution dans le domaine du paiement électronique. Le fait de ne plus manipuler de l'argent, parce que manipuler de l'argent, comme je dis, c'est tout le temps, c'est délicat. Et même déjà sur la qualité des billets, parce que vous venez, on vous donne des faux billets. À la fin de l'argent, vous vous rendez compte que vous êtes perdant, vous avez perdu beaucoup d'argent parce que vous avez des faux billets. Et avec ça, les risques d'agression sont minimisés parce que quand vous faites le transfert de Jules, le client fait le déposite, vous initiez le paiement, le client valide. Du coup, vous recevez l'argent instantanément. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez faire le transfert de votre téléphone vers votre compte bancaire. Donc du coup, vous n'avez pas forcément besoin de garder cet argent dans votre téléphone. Donc du coup, ça facilite tous les paiements. Au fil des années, le nombre d'entreprises et clients de ces start-up croient. Plus de 2 500 commerçants ont effectué des transactions d'une valeur de plus de 120 millions de dollars au cours des six dernières années sur sa plateforme. En février 2021, Jules a mené avec succès une opération de levée de fonds de 3,5 millions de dollars. De quoi satisfaire pour cette entreprise, une demande sans cesse croissante et attirer de nouveaux investisseurs ou encore faire face à la concurrence sur le marché des paiements digitaux au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Avec l'interopérabilité désormais possible entre les comptes bancaires et les comptes mobiles. Cet investissement a fait des duels, l'une des start-up fintechs les mieux financées d'Afrique francophone, ouvrant ainsi de belles perspectives pour la conquête du reste du continent, avec en main déjà plusieurs stratégies en projet. On a quelques stratégies sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment, mais je pense que l'idée générale est vraiment de démarcher également les grandes entreprises pour qu'elles apportent les petits, parce que bien évidemment dans un marché où le parrainage est valorisé. D'autres chantiers importants attendent cette entreprise qui veut gagner le pari de la fourniture des services innovants à un continent en peine révolution numérique. Parmi ces défis figurent l'amélioration des fonctionnalités de la plateforme, ainsi que les accords de partenariats internationaux ennuis avec les entreprises et les institutions financières partenaires dans les différents pays africains ciblés. Tout cela dans le respect de la conformité aux différentes réglementations nationales. Et c'est le moment de retrouver Serge Boubda, le créateur de Dioul, à l'origine de son idée de plateforme de paiement, sa frustration d'ingénieur dans le secteur bancaire en France, chaque fois qu'il rentrait à Douala. Il y faisait face à l'impossibilité d'utiliser sa carte de paiement et à l'obligation de se déplacer avec de l'argent liquide. C'est en réalisant les problèmes des commerçants pour encaisser sous diverses formes de paiement qu'il commence à réfléchir à un moyen alternatif de combiner son expertise et son envie d'apporter une valeur ajoutée à son pays. Il s'est confié à Aboubakar Mounchili. Regardez. Bonjour Serge Boubda. Vous êtes l'un des plus remarquables entrepreneurs aujourd'hui sur le continent africain dans le domaine du numérique avec votre start-up Fintech. Comment en êtes-vous arrivé là et pourquoi vous avez choisi ce segment du paiement électronique ? Merci. Je ne savais pas que j'étais remarquable. A la base je suis banquier, à toute base je suis ingénieur et je suis entré dans la banque à un moment où la banque, notamment la banque de marché, cherchait des ingénieurs pour inventer les solutions permettant de résoudre les problèmes sophistiqués des clients. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la Fintech 1.0. Je suis devenu par la suite entrepreneur et notamment le paiement étant à la base de tout ce qui est transactionnel financier. Ça me semblait être un des domaines particulièrement passionnants sur lesquels travailler et notamment en Afrique. Serge Boubdar, après avoir travaillé en France dans le secteur bancaire et financier, vous avez choisi de revenir en Afrique, de vous mettre au service de ce continent à partir du Cameroun. Qu'est-ce qui vous y a poussé ? Quand on a travaillé longtemps à l'étranger et surtout quand on a fait des choses passionnantes et qu'on a créé de la valeur ailleurs, il y a l'envie de rentrer chez soi pour créer également de la valeur. Ça peut être parce qu'on rejoint des projets existants sur place et on y apporte sa contribution. Ça peut être parce qu'on arrive sur place et puis on commence tout de zéro. Je crois que c'est l'envie vraiment de rentrer et de créer de la valeur, de rendre un peu à cette terre qui nous a vu naître, un tout petit peu de ce qu'on pense avoir, de ce qu'on pense connaître, de ce qu'on pense être capable de faire. Pensez-vous qu'il est facile pour les membres de la diaspora de revenir monter les affaires en Afrique ? Quels obstacles doivent-ils surmonter ? Monter les affaires sur le continent n'est pas facile. Et c'est pour ça que justement la diaspora, c'est pour ça que ceux qui ont créé de la valeur à l'étranger, ceux qui ont appris des nouvelles choses à l'étranger, doivent redoubler d'efforts pour démarrer, pour adapter, pour appliquer ce qu'ils connaissent d'ailleurs ici et doivent redoubler d'efforts pour prendre en compte quel est l'environnement local. Il y a déjà des choses qui existent. Le Cameroun, l'Afrique n'attend pas la diaspora pour avancer. Par contre, elle attend la diaspora pour venir dire ce qu'on fait déjà, on peut l'améliorer dix fois plus avec telle ou telle nouvelle technique ou on peut l'améliorer marginalement avec telle ou telle autre technique. Donc je crois que c'est important pour la diaspora de venir mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et de regarder ce cheminement-là comme un cheminement normal. Dioul est une start-off, une tech que vous avez cofondée et lancée en 2015. Pourquoi ce nom de Dioul ? Et à quel besoin répond cette application ? C'est un nom qu'on a complètement inventé. On s'est inspiré du nom Dioula, qui est une langue parlée en Afrique de l'Ouest, qui est une langue essentiellement parlée par les commerçants, qui est une langue essentiellement parlée pour les échanges commerciaux. Plus jeune, j'étais fasciné par les histoires, je suis toujours fasciné par les histoires fantasmagoriques des contes africains, camerounais ou d'Afrique de l'Ouest. Et les échanges commerciaux des grands empires d'Afrique de l'Ouest font partie de ce qui m'a inspiré. C'est un peu comme ça que le nom Dioul est né, pour représenter un produit qui concerne les échanges financiers, et notamment les échanges financiers des commerçants. Quelles sont les différentes prestations offertes par l'application Dioul ? Et comment est-ce que cette application et les opportunités que vous offrez sont perçues par ces utilisateurs ? Aujourd'hui, surtout à l'ère du digital, les clients peuvent avoir de multiples façons de faire un paiement à leurs vendeurs. Ça peut être parce qu'on dépose du cash, ça peut être parce qu'on utilise le mobile money. Il y a plusieurs opérateurs de mobile money sur la place, en Afrique, au Cameroun en particulier. Et pour un commerçant, c'est compliqué de pouvoir tout agréger. L'application Dioul permet, en un seul clic, de pouvoir tout agréger dans un seul compte. C'est-à-dire qu'on enlève la complexité de gérer toutes ces différentes méthodes de paiement-là. On rassemble tout dans un seul compte pour nos clients. Une fois ces fonds rassemblés dans ce compte-là, le commerçant peut les utiliser pour payer son fournisseur en une fois. C'est-à-dire, typiquement, au lieu d'avoir le besoin de tout agréger au même endroit, cette fois-ci, c'est instantanément fait et il peut transférer les fonds à son fournisseur pour acheter de la nouvelle marchandise et revendre de plus belle. Comment les clients comparent ce service-là, ou perçoivent ce service-là, sur, je dirais, trois points. Premièrement, c'est une innovation. Innovation qui est... Avant, on avait trois ou quatre différents moyens de se faire payer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette complexité-là. Tout est rassemblé en un. Le deuxième point, c'est que c'était compliqué de faire les rapprochements. Donc, aujourd'hui, c'est facile. Il y a ce qu'on appelle un livre de comptes, ce que les comptables appellent un brouillard de caisse. Il y a la facilité de retrouver tout l'historique de toutes ces transactions. Donc, une grande sécurité vis-à-vis des transactions qu'on fait. Et le troisième, c'est que les fonds sont immédiatement disponibles. On peut payer quelqu'un d'autre. S'il est sur la plateforme Dual, c'est instantané. S'il est à sa banque ou s'il utilise un autre moyen de paiement, ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais globalement, on a gagné du temps dans la gestion de ces transactions financières. Les populations en Afrique sont habituées au liquide. Pensez-vous qu'il aurait très facile d'abandonner et opter pour le numérique ? Comment les persuader d'utiliser ces nouvelles techniques ? On est habitué au liquide parce que l'expérience du paiement avec le liquide est extraordinaire. On a la satisfaction de savoir qu'on a fait un paiement et que tout de suite, il a été exécuté. La technologie vient pour essayer de répondre à ce même type d'expérience-là, mais également d'apporter ce que le liquide ne peut pas faire à des limitations. C'est-à-dire que typiquement, pour vous payer en liquide, il faut donc que je le cache sur moi. Parfois, lorsque je n'en ai pas, problème de monnaie. Tout le monde sait ce que c'est. Ou alors, je peux payer le voisin et après ne plus me souvenir qu'en fait, j'ai fait différents paiements. Donc la technologie vient pour apporter, je dirais, le confort d'utilisation lorsqu'on a une utilisation qui est intensive. Pour les commerçants, les paiements, l'utilisation est littéralement intensive. Vous ne faites qu'acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Un, deux, cent clients, ils vous payent, après vous rachetez de la nouvelle marchandise. Donc il faut que le capital tourne, il faut que les marchandises tournent. Faire les rapprochements devient un casse-tête. Si on doit les faire en fin de journée, si on les fait en fin de semaine et qu'il y a tout un livre de comptes à rapprocher, c'est là que Dioul prend toute sa raison d'exister, amène une nouvelle expérience auprès du client, de nos clients, parce que toutes les tâches qui prenaient du temps autour, qui coûtent en réalité de l'argent, ces coûts cachés-là, on les fait disparaître, on les simplifie. Et c'est comme ça que vous persuadiez les clients d'utiliser ces nouvelles techniques ? Les clients, justement, sont surtout ceux qui ont le plus de problématiques vis-à-vis de ces tâches-là périphériques. Après, il y a toute une partie qui est, quand vous avez un moyen de paiement électronique et que votre partenaire utilise également un moyen de paiement électronique, vous pouvez retrouver une partie de l'expérience de payer en espèces, parce que les paiements sont instantanés. C'est un peu ce que nous, les particuliers, on trouve dans le mobile money. Là, on amène aussi aux entreprises des paiements instantanés, des paiements à grande échelle, avec des gros montants, dans toute la sécurité qu'il faut, et également instantanés. Donc, il y a une expérience complètement nouvelle qui se rapproche le plus possible du cash en y amenant la flexibilité, la sécurité et la capacité de pouvoir retrouver son historique que nous amenons. C'est comme ça qu'on convient nos clients. Nous sommes toujours au Salon VivaTech à Paris. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Au Ghana, de nombreux entrepreneurs débutants manquent de compétences pour gérer une affaire et opérer dans un environnement compétitif. Comme dans de nombreux pays en voie de développement, le déficit est clairement identifié. C'est le manque de compétences pointu, d'accès au capital et à la technologie qui fait défaut. Pour y remédier, le gouvernement du Ghana mise sur des incubateurs de start-up et ils sont plébiscités par les entrepreneurs. Le journaliste Georges Ebosaké et John Awotwi ont visité l'un d'entre eux, le Ghana Innovation Hub. Regardez. Avec la création de cette nouvelle entité de soutien, le Ghana Innovation Hub, le gouvernement du Ghana cherche à aider des entrepreneurs comme Folassad Rufai de Dawa Food à élever leur entreprise au niveau de la concurrence internationale et ce, même sur le marché local. Au moment où j'ai postulé au programme, je n'avais pas de gestion financière structurée en place pour mon entreprise. Le programme m'a aidée à avoir une meilleure comptabilité et au moment où je parle, une meilleure structure de gestion financière pour mon entreprise. J'ai également pu rencontrer des amis ici, qui m'ont présenté des personnes pouvant stocker mes produits. Le Ghana Innovation Hub a été créé par le ministre ghanéen de la communication avec un financement de la Banque mondiale. Depuis sa création, en 2019, le centre a engagé plus de 2000 groupes de jeunes avec des programmes de formation à l'entrepreneuriat. Résultat, environ 90 nouvelles entreprises ont été créées et à divers stades de développement. Nous avons trois partenaires principaux dans la mise en œuvre. Je travaille donc moi-même pour MDF West Africa. Nous sommes également partenaires avec GCTU et BluePace Africa. C'est donc un consortium de trois organisations qui gèrent cet espace et les programmes. La nature des entreprises soutenues par le GIH est variée. Ils comprennent l'agroalimentaire, l'emballage, les industries basées sur la technologie et les innovations. Le centre propose également des espaces de travail pour les entreprises, une salle de conférence pour la formation et des ateliers et des salles de réunion pour la planification, le networking et l'engagement. Le Hub dispose également d'un espace pour présenter les produits des stagiaires à des fins de marketing et de promotion. Ici, au Ghana Innovation Hub, nous avons une étagère où nous présentons les produits de nos entrepreneurs. Donc, tous ces produits que vous voyez ici sont des échantillons de ce qu'ils font et dans le but de les aider, nous en faisons la promotion. Lorsque quelqu'un entre, il peut obtenir les coordonnées de l'entrepreneur, ensuite le contacter et passer sa commande. Des centres comme le Ghana Innovation Hub sont essentiels pour réduire le chômage des jeunes au Ghana en aidant ces entrepreneurs et ces innovateurs à naviguer dans l'espace des affaires grâce au développement des compétences et à l'aide aux ressources. Le pôle d'innovation soutient les jeunes économiquement grâce à l'entrepreneuriat et au développement des entreprises, tout en réduisant la pression sur le gouvernement pour fournir des emplois à ces jeunes dans le secteur public. Deux des entreprises qui faisaient partie de cette cohorte, l'une transforme des œufs en poudre d'œuf qui est utilisée dans les produits pharmaceutiques. Maintenant, ils ont atteint le stade de la fabrication d'autres produits et d'autres produits à base de volaille. Et ils sont maintenant dans le programme d'accélération Orange Connect. Ils ont donc développé leur activité à un niveau où ils ont besoin d'un accompagnement dans la formalisation de leur financement, mais aussi dans leur gestion financière, vente et distribution. C'est donc un exemple. Un autre exemple est Tropical Growers, qui dans cette cohorte Innovate GH, cultive de la laitue et des herbes avec l'aquaponie. La culture hydroponique est un système de culture à base d'eau où nous n'avons pas besoin de sol. En seulement deux ans, le Ghana Innovation Hub a aidé à la création et à l'avancement de près de 100 entreprises qui sont actuellement à divers stades de développement. Avec un niveau d'investissement et d'allocation de ressources adaptées de la part du gouvernement et d'autres partenaires de développement, le centre a le potentiel d'apporter à beaucoup de jeunes entrepreneurs l'assistance nécessaire pour développer leurs idées et leurs visions innovantes afin de contribuer à l'industrialisation du Ghana. Nous retrouvons Serge Boubda, le créateur de la FinTech Dual. Il révèle comment il réussit à persuader les investisseurs et parle de ses projets d'avenir pour sa start-up. Écoutons-le. En février 2021, votre start-up FinTech est devenu l'une des mieux financées d'Afrique francophone. Vous avez réussi à mobiliser près de 3,5 millions d'euros. Comment avez-vous persuadé les investisseurs ? Je dirais que la question de persuader les investisseurs est toujours une question simple et compliquée. Simple parce qu'à la fin de la journée, il y a la crédibilité de l'équipe. Je pense que dans tout projet qui démarre, nous on est un projet qui démarre, il y a la crédibilité de l'équipe et de sa capacité à pouvoir exécuter le plan qu'elle annonce. La FinTech, les paiements sont une industrie et une activité à la fois hautement régulée, à la fois hautement complexe en termes de la technicité qu'il faut mettre en place pour faire quelque chose dont l'utilité est vraiment immédiate et simple à capturer. Et ça requiert donc d'avoir une équipe qui finalement a une expérience dans la construction de ce type d'activité. Aujourd'hui, notre équipe est très diverse, venant d'horizons beaucoup de la technologie bien sûr, mais à la fin de la journée de la banque, c'est beaucoup de technologie, mais également beaucoup d'expérience dans la partie réglementaire, dans la partie des mécanismes que constitue l'activité financière. Et c'est cette crédibilité-là qui permet aux investisseurs d'imaginer comment demain sera, comment le rêve qu'on vend, comment la perspective nouvelle qu'on vend peut se réaliser. Le deuxième point, bien sûr, c'est un plan d'action. C'est quelles sont les étapes clés qu'on se donne et est-ce qu'on arrive à réaliser ces étapes clés-là dans un certain temps. Voilà, je dirais un peu de mots, la façon dont nous, on a discuté avec nos investisseurs et dont on continue à le faire. Après le Cameroun, quelles sont vos autres destinations d'affaires sur le continent ? Nous voyons une opportunité particulière sur les pays d'Afrique francophone. Premièrement, parce qu'on est francophone, c'est vrai. Mais deuxièmement, parce que l'Afrique francophone est, je dirais, un peu en retard en termes d'écosystème par rapport à l'Afrique anglophone et que la technologie, finalement, les populations sont les mêmes et la technologie permet d'accéder à ces populations-là à peu près de la même manière. Donc nous, nous voyons un peu comme des pionniers sur ces marchés-là. Aujourd'hui, on est en Afrique centrale, au Cameroun en particulier. Demain, enfin, vraiment littéralement, très très vite, on sera présent en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et on continuera à s'étendre sur des pays d'Afrique francophone en premier lieu. La FinTech est une activité qui est capital intensive. Elle demande de lever des fonds, notamment pour aller chercher les clients, notamment pour ne pas les éduquer, mais en tout cas les convaincre, comme on discutait tout à l'heure. Et bien sûr, on processe, on exécute des paiements. Donc on doit être capitalisé pour pouvoir inspirer confiance. Donc c'est ces points-là qui, je dirais, sont le baromètre de notre expansion. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans cette aventure FinTech ? Qu'avez-vous appris qu'il est indispensable de mettre en pratique pour réussir ? Moi, personnellement, ce que je donnerais comme conseil, c'est d'y aller, toujours tenter. Après, en tant qu'entrepreneur, je suis toujours un peu plus risque-prone que quelqu'un qui ne fait pas. C'est-à-dire que moi, je vois dans le risque des opportunités. Je dirais donc à chaque entrepreneur, bien sûr qu'il faut tenter. C'est après tout, ce n'est que là qu'on a notre valeur ajoutée. Le deuxième conseil qui, je crois, est important, c'est d'être créatif. C'est-à-dire d'essayer de créer de la valeur. On a des clients qu'on veut servir, on a des solutions nouvelles à apporter. Les problématiques sont déjà là et les clients ne veulent pas de l'à peu près. Ils veulent quelque chose qui change leur quotidien. Ils veulent quelque chose qui règle un problème particulier. Donc, il faut être créatif pour pouvoir atteindre ce problème-là et le résoudre. Et après, une fois qu'on a trouvé ce problème, il faut exécuter, il faut exécuter sans relâche. Le troisième conseil, je dirais, c'est vraiment d'avoir beaucoup d'humilité. Encore une fois, parce que les clients sont rois. Les clients vous disent tous les jours qu'est-ce qu'ils veulent et il faut les écouter. Il faut leur apporter de la valeur ajoutée. Il faut leur apporter, il faut venir résoudre leurs problèmes. Donc, je crois que c'est vraiment ces trois points-là qui sont les valeurs clés que devrait avoir l'entrepreneur. En tout cas, c'est ceux qui m'animent, moi. Serge Boubda, merci. Merci. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Serge Boubda ainsi que nos émissions sur notre site africanonair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa pour un compte-rendu détaillé de cette édition VivaTech 2022. Bonne semaine à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –